Donc voilà, Zombie U, un jeu très attendu par les record gamers sur la Wii U parce que dans un genre que nous affectionnons particulièrement et nous sommes face justement à une de ces sessions où on doit complètement s'arrêter de jouer sur l'écran et commencer à crocheter une serrure je ne peux pas vous montrer de plus près parce qu'on a des restrictions je ne peux pas filmer ni l'écran de la manette ni l'écran lui-même de trop près mais voilà, le joueur est en train d'avancer j'espère que vous voyez quelque chose parce que c'est sombre mais je peux même dire que ça tourne très très bien les effets de lumière sont excellents c'est sans problème niveau PS3 360 comme on a compris que la console serait et donc le joueur était en train de taper du zombie il a dû crocheter une serrure et là tout se passait sur l'écran de la gamepad du gamepad pardon donc voilà, on voit qu'il y a du quick time semble-t-il au moment des combats de la bonne, du bon massacre à l'arme blanche à la Dead Island Zombie U, c'est plutôt prometteur il reste à voir qu'est-ce qu'il y a comme utilisation du gamepad et même dans le gameplay général qui le démarque d'un simple FPS à zombie mais pour l'instant je peux vous dire que c'est très joli et que ça a l'air bien prenant j'y jouerai tout à fait donc c'est reparti sur le stand de Zombie U où je ne sais pas si je vais pouvoir y jouer parce que les places sont très chères et donc on peut voir que déjà comme je l'ai dit tout à l'heure ça tombe merveilleusement bien et ce que vous ne voyez pas c'est que c'est vraiment le jeu qui exploite sans arrêt la fonction scan c'est-à-dire cette manière de regarder dans le gamepad en surimpression sur la télé ou sur autre chose d'ailleurs pour repérer des informations il y a Batman Armored Edition qui est là-bas au bout du couloir et pareil tout ce qui est scan pour preuves tout ce qu'on trouve dans Batman Arkham City a été maintenant transféré au gamepad c'est normal ça marche bien évidemment il faut qu'au moment où j'en parle la personne ne s'en serve plus donc vous allez vous contenter d'observer le moteur de Zombie U qui tourne comme une horloge c'est bon ça registre on est maintenant pour essayer Ninja Gaiden 3 qui est donc déjà sorti sur les consoles HD donc on va nous enverrouiller parce que là les graphismes auraient été totalement remerciés on aura rajouté des contrôles à la tablette on va voir si tout ça a été exact pour tout vous avouer je ne découvre rien j'ai déjà vu la démonition par contre c'est la première fois de ma vie que j'ai un gamepad Wii U dans les mains et c'était mon plan je préfère le plan très léger beaucoup plus léger qu'on pourrait le croire et les commandes tombent naturellement pour pouvoir peut-être un peu loin entre la gâchette et le bouton mais il faudrait que ça commence vous voyez il fallait appuyer sur le bouton c'est le Vincent de votre sable la tablette serre au niveau de l'écran avant et pas possible dans les menus les fonction de base, les coulures, les fonction de pratique première remarque ça va être très bien très très difficile c'est pas parfait et au niveau des effets de lumière le moteur 3D c'est une horloge vous ne vous contrôlez pas j'eskive 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 c'est garder c'est ça c'est ça et on y va je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est ce qu'on peut dire dans les spécifications de la tablette bah oui erm ket et j'ai réussi ma première conamps et je les lui je les je le earned Je ne pense pas qu'il n'y a pas d'autre côté de l'autre côté de l'autre côté. Ça tombe bien, comme vous avez pu le remarquer, en plus c'est sanglore, ce n'est pas du tout dans la tradition de Nintendo, j'ai vu qu'il n'y a rien, je l'amène. Et Nintendo n'a pas du tout censuré la violence du jeu, les effets de caméra, le gros cher de sang dans ta place, tous alignés, c'est merveilleux. C'est parti ! Donc ça c'est le corps, il faut penser au one-kiss-kiss, tu vois, ça c'est le screen, voilà, j'ai réussi à le faire une fois, je le garde à solo route. Ça permet de s'arranger à énormément d'existences à l'école. Là, dans le moins, il y a un champ. Donc voilà, un petit effet de flouche de mise en scène de jambes de focac sur le débat. Et ça fait plaisir de voir que Nintendo va simplement laisser descendre son balle sur l'occurrence, et va de la proposer pour adultes, et à s'en douter, quand ils vont lancer dans la queue, et là c'est sûr. Ninja Gaiden 3 semble être une très bonne expérience. Si vous avez envie de tuer plein de gens, ça tourne malheureusement. Pour l'instant, on peut voir que quand même les fonctions de la tablette sont assez sous-exploitées. Mais sorti de cette histoire, voilà, les juges à l'entendre est légers. Merci.